Alors bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la façon de préparer une solution. Aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter le matériel. Alors, j'aurai besoin de l'outil par excellence pour faire des solutions, c'est-à-dire une fiole jaugée, ici de 250 millilitres, avec un bouchon. Comme c'est une solution de Gatorade, j'aurai besoin donc de mon soluté solide de Gatorade, j'aurai besoin d'eau de citier, d'une nacelle de pesée avec une spatule, un petit bécher d'eau avec un cône-goutte pour finaliser ma solution. Évidemment, une balance. Aujourd'hui, je vais faire une solution de 250 millilitres, d'une solution de Gatorade. J'aurai fait des calculs préalables, évidemment, avant pour savoir combien je dois en peser. Alors, je vais d'abord déposer la nacelle de pesée sur la balance, puis ensuite, je la mets à zéro. Selon mes calculs, je devais utiliser deux grammes de Gatorade. Alors, je vais peser les deux grammes. Ouh! J'en ai mis un petit peu trop. Voilà! Parfait! Ensuite, c'est là que la fiole jaugée entre en jeu. Alors, vous voyez comment je vais m'y prendre pour vider le contenu de ma nacelle. Là, je vais faire une espèce de petit bec verseur avec la nacelle de pesée, puis je vais venir verser mon soluté dans la fiole. Et là, ce qui est quand même important, c'est d'aller chercher tout. Et s'il y a une graine qui tombe à côté, il faut recommencer. Alors, voilà! Ma nacelle est vide et je n'ai rien échappé à l'extérieur. Maintenant, je vais ajouter de l'eau d'issier dans la fiole. Je vais essayer de faire tourner l'eau un peu, de façon à venir nettoyer le col le plus possible. Puis là, je ne la remplis pas au complet jusqu'à la ligne de jaune. Je vais la remplir à peu près au tiers. Donc, présentement, c'est à peu près et ce n'est pas grave. Alors, je remplis au tiers. Je bouche et là, c'est quand même une étape assez importante. Bien, bien, bien agitée pour dissoudre comme il faut les cristaux. Alors, des fois, dépendant des cristaux que vous allez avoir, dépendant des solutés, ça va être plus ou moins long. Là, c'est sûr qu'ici, on fait la procédure avec un soluté qui est solide. Si le soluté était liquide, ça serait beaucoup plus facile. Alors, j'agite, je regarde de temps à autre. Si je vois encore des petites graines de soluté, ça semble être pas si mal. Alors, voilà! Là, ça, ça me convient. Maintenant, je suis rendue à remplir jusqu'à la ligne de jauge parce que mon mandat était de faire une solution de 250 millilitres. Alors, là, ici, je vais y aller assez rondement parce que ma ligne de jauge est ici, là. Donc, je vais ajouter de l'eau. Mais quand je vais être rendue plus proche de ma ligne de jauge, c'est là que je vais ralentir le rythme pas mal. et je vais faire un peu de cadrissette pour me pencher afin d'arriver juste. Donc là, je vais faire couler très lentement. Et là, il m'en manque presque pas pour arriver à la ligne de jauge, c'est-à-dire que le ménisque est très proche de la ligne de jauge. Donc, c'est là que je vais aller compléter avec le compte-gouttes. Alors, j'y vais une goutte à la fois. On se rappelle qu'il faut que le ménisque repose sur la ligne de jauge. Il ne faut pas dépasser. Si on dépasse, j'en ai déjà vu, là, des champions qui ont fait ça, là, qui ont essayé d'aller prendre le compte-gouttes puis aller retirer de l'eau. Mais non, il est bien trop tard rendu, là. Il faut recommencer. Alors là, c'est parfait. Donc, j'agite maintenant une dernière fois pour être sûre d'homogénéiser comme il faut ma solution. Et voilà! La solution est plus belle!